Je suis Wang Ping. Avant j'ai fait des séries pour la télévision. J'ai fait des films aussi en tant que caméraman. Après, vu que c'était difficile d'entrer dans le milieu du cinéma et de faire des films soi-même, j'ai eu l'idée d'utiliser une caméra à DV pour filmer à l'ouest des rails. En fait, je voulais juste m'entraîner, je voulais tourner. Je ne pensais pas que j'en ferais un film et que des gens le verraient un jour. Quand j'étais étudiant, mon université était à côté de Tie Shichu, le quartier d'à l'ouest des rails. J'avais déjà été prendre des photos de ce lieu avant. Personnellement, par rapport à cet endroit, j'étais toujours un peu nostalgique. Quand je suis allé à Shenyang pour étudier, je ne connaissais pas très bien ce lieu. j'y suis allé souvent pour voir, pour me promener. En fait, sans savoir pourquoi, je me suis mis à photographier ce lieu. parce qu'il y avait plein d'usines énormes, des tas d'ouvriers. C'était immense et vide. Quand on était là-bas, on se sentait perdus. On ne savait pas quoi faire. Tie Shichu, tout entier, était comme ça. C'était un endroit très froid. À l'intérieur des usines, il y avait quelques gens. C'était très vide. À ce moment-là, déjà, beaucoup étaient partis. Dans les vastes usines, c'était particulièrement vide. Je trouve que ça ressemblait beaucoup à l'ambiance des peintures de Balthus. Vraiment, ça ressemble un peu. Mais à cette époque, je n'avais pas beaucoup de rapports avec la peinture. J'ai commencé en 1999. Au mois d'octobre 1999. A l'époque, ce n'était pas comme maintenant que le film est terminé. Quand j'ai commencé à tourner, je ne savais pas quelle tournure ça allait prendre. En gros, j'ai divisé le lieu en plusieurs parties pour avoir une narration. un fonds qui puisse organiser et structurer ce film. J'ai réfléchi à partir de ça. Et puis, petit à petit, je me suis mis à tourner. Le tournage a duré environ un an et demi. Au début du tournage, j'avais un plan. J'avais mon idée. La première chose que j'ai découvert de ce complexe industriel, c'était la ligne de chemin de fer. Je me suis longtemps demandé comment j'allais utiliser cette voie ferrée dans mon film. Je ne connaissais pas les employés du train. Je ne connaissais pas les gens de cet endroit. Après avoir décidé que ce film serait un documentaire, j'ai toujours pensé que le train jouerait un rôle très important. Alors, je me suis rendu à un passage à niveau. Un carrefour où les trains se croisent. Et j'ai attendu là, trois, quatre jours. Tous les jours, j'y allais. Et puis, j'ai discuté avec un employé des chemins de fer qui travaillait là. Comme c'était l'hiver et qu'il faisait très froid, il fallait entrer chez lui. Sinon, en restant dehors, on allait geler. Alors, j'ai cherché l'occasion de rentrer à l'intérieur et de discuter avec lui. Lui, il connaissait très bien les trains. Je suis resté avec lui trois ou quatre jours. Je ne sais plus très bien. Tout le temps, on discutait comme ça. Jusqu'au jour où un train est arrivé. Alors, je lui ai demandé et il m'a présenté les gens à bord. Après, j'ai pu monter dans ce train. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à tourner mon film. J'ai d'abord filmé les trains. La partie rail. Peu après, j'ai commencé à filmer les usines que l'on traversait avec le train. Car c'est la clé. Il peut entrer partout, le train. Et puis, parmi toutes ces usines, j'ai fini par en choisir trois. Une fonderie, une usine de câbles et une de gaz. Et puis, plus d'un mois après avoir tourné cette partie, j'ai commencé à choisir des rues du quartier où vivaient les ouvriers. Mais à ce moment-là, ces quartiers étaient encore très étendus. Tous répartis autour de la zone industrielle, du lieu de travail. Je devais choisir ce côté-ci ou ce côté-là. Alors aux environs du nouvel an chinois, j'ai été me promener dans ce quartier avec un ami. Toute la journée, on se promenait dans les allées, sans rien filmer, dans l'espoir de faire connaissance avec des habitants. Pendant deux semaines, on n'a pas tourné. On s'est juste promené. À partir du nouvel an chinois, sans s'arrêter, pendant une dizaine de jours ou plus même. Il faisait vraiment, vraiment froid. Et à côté, il y avait une petite épicerie. j'y suis allé pour me réchauffer. À l'intérieur, un groupe d'enfants est apparu. À partir de ce moment, j'ai commencé à tourner. Donc pour finir, j'avais trois fils qui étaient en train de se dérouler. Trois lignes. J'ai tourné Vestige, la partie sur le quartier ouvrier, en même temps que la partie sur les usines rouille. Le train, ça faisait déjà plus d'un mois que j'avais commencé à le filmer. Alors après, je l'ai un peu moins filmé. Quand je ne pouvais pas tourner les deux autres endroits, que j'avais du temps libre au milieu, j'allais tourner le train. ça me permettait d'utiliser ce temps libre. Au début, j'espérais qu'à travers les personnages, ces trois fils allaient se rejoindre en un point. À la fin du tournage. Qu'au début, ces trois fils avanceraient, peut-être indépendamment, et puis, alors que le film progresserait, j'espérais trouver des liens entre les personnages et qu'à la fin, il y ait beaucoup d'éléments communs que l'on puisse réunir. J'imaginais ce genre de structure. Mais après avoir tourné un certain temps, ce n'était plus possible. Finalement, j'ai séparé ces trois fils. Je les ai laissés se développer indépendamment. Leurs personnages respectifs n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Je me suis demandé comment j'aurais pu finir un tel film. parce que s'il y avait eu des liens, ça aurait eu des conséquences que je n'aurais pas maîtrisées. Car tout le monde aurait su quel film j'étais en train de faire. En les séparant, je n'avais pas ce problème. Dans chaque partie, on pensait que je ne tournais que cette partie. Mais dans le même temps, je tournais trois parties. Avec Laodou, je m'entendais très bien. En fait, cet homme me semble particulièrement bienveillant. Bien qu'il soit de la classe d'en bas, comme on dit en chinois, qu'il vive sous le seuil de la pauvreté, dans la misère, il reste enthousiaste face à la vie. Avec tout le monde, tous ceux avec qui il est en contact, il est très sûr de lui. Que ce soit avec les hommes du train, les gens qui l'entourent, il est très à l'aise avec les autres. Il s'entend bien avec eux. Ou il fait tout pour bien s'entendre avec eux. Ça, c'est très positif. C'est un homme très positif. En plus, entre la première fois où je l'ai filmé et la deuxième, il s'est écoulé un an. J'étais en train de tourner rail et soudain, il est venu. Alors, je lui ai demandé sa nouvelle adresse et je suis allé chez eux. Il m'a très bien traité. Il m'a servi à manger, il m'a laissé habiter chez eux. En fait, cet homme est un homme, personnellement, je le trouve très bien. Sain. L'enfant est plus faible. C'est dû à son environnement. Il n'a pas de mère. Sa vie n'est jamais très stable. Dans cette situation, il a toujours un homme comme son père pour le protéger, donc par rapport à son père, il est plus faible. Entre le tout début du montage et la projection au Festival de Berlin, il n'y avait même pas deux mois. À peine deux mois avant, le film n'était même pas monté. En plus, il fallait longtemps pour dérocher. Au début, Berlin voulait que je fasse trois heures. À partir de ce que j'avais tourné, je pensais que ce film durerait sûrement trois heures. Mais quand j'ai commencé à monter, ce n'était plus pareil. Après, j'ai négocié avec le Festival de Berlin. J'ai demandé si on pouvait l'allonger un peu. Ils m'ont répondu qu'on ne pouvait pas dépasser les cinq heures. Sans quoi, le Festival n'aurait plus la possibilité de le projeter. donc j'ai finalement choisi l'usine parce que c'est le plus important dans cet endroit. Si on enlevait la partie sur l'usine, le public ne comprendrait plus grand-chose. Donc au début, j'ai monté ce qui est aujourd'hui la partie rouille. La plus importante. Et puis j'y ai mis un tout petit peu des autres parties, vestiges et rails. pas beaucoup. L'important, c'était l'usine. Aujourd'hui, la partie rouille est comme cette première version de cinq heures dont j'ai retiré les morceaux des deux autres parties et à laquelle j'ai ajouté un peu de matériel. Mais sa structure est la même que celle de cette première version. à ce moment-là, je n'avais pas encore une durée de neuf heures en tête. Mais c'était déjà très difficile. D'un côté, la pression économique. C'était la première fois que je montais. Je n'avais pas d'expérience. En plus, j'utilisais des équipements de location. Je le faisais dans une entreprise. Pendant la journée, il fallait que les équipements rapportent. chaque équipement me coûtait beaucoup d'argent. En plus, le temps était compté. Il fallait vraiment que je finisse. Donc, je montais chaque jour, chaque jour. À la fin, j'avais presque dix heures de film. J'ai commencé à parler avec mon monteur. Il nous restait deux, trois jours. On l'a comprimé. Comprimé. comprimé pour arriver à cinq heures au final. Comparé à la version actuelle, la structure du film n'était encore pas complète et la technique n'était pas très bonne non plus. Le montage n'était pas aussi précis qu'aujourd'hui. je n'avais pas eu le temps nécessaire parce que même si je n'avais pas été au festival de Berlin, je n'aurais pas pu finir. Je n'aurais jamais eu assez d'argent pour finir ce film et je n'aurais pas eu d'aide parce que après être allé à la Berlinale, j'ai demandé l'aide au montage du festival de Rotterdam. Après avoir obtenu cette bourse, j'ai eu un an pour finir le film et là, le temps n'était plus un problème et l'argent non plus d'ailleurs. Ainsi, beaucoup de choses se sont faites petit à petit. Ce n'est pas comme si j'avais pu tout bien préparer et après sortir le film. Ça ne pouvait pas se faire comme ça. Du début du tournage à la toute fin, avec tous les problèmes petit à petit, jusqu'à la sortie en salle, en tout, il y a eu quatre ans et demi. Personnellement, je pense qu'il y a une raison très importante pour laquelle ce film est finalement sorti en salle. Ce n'est pas grâce à moi. C'est que je suis venu en France, que ce film est entré en France. La France a un système avec beaucoup de cinéma comme celui-ci. beaucoup de films peuvent sortir en salle. Il y a beaucoup de petits cinémas. C'est un système comme ça. Il y a aussi beaucoup de critiques de cinéma, des gens de cinéma, des professionnels qui aident les films. ils m'ont beaucoup soutenu et ainsi, petit à petit, ce film a pu être montré au cinéma. Moi, tout seul, je n'y serai jamais arrivé. Je dois vraiment les remercier. entre la projection du film au festival de Berlin et sa sortie en salle ici, déjà deux ans et demi se sont écoulés. C'est long, deux ans et demi. Les autres endroits n'ont rien fait. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui aimaient particulièrement ce film, mais ce film ne pouvait pas sortir dans les salles de cinéma. Il y a sans doute beaucoup d'explications à cela. Ce n'est pas que dans beaucoup d'endroits, les gens n'aimaient pas ce film. Il a été dans beaucoup de pays, tous l'aimaient, mais il n'y a pas eu cela. Pour finir, c'est en arrivant en France que le film est sorti en salle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada